Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo devlog sur le jeu Let's Chat Guest, donc le devlog numéro 8. Donc oui je sais, ça fait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo devlog sur ce jeu, c'est tout simplement que j'avais la flemme de travailler sur le jeu. Mais voilà, maintenant j'ai vraiment envie de continuer à avancer le jeu pour bien sûr pouvoir le publier en version finale sur Steam. Donc en ce moment il est en accès anticipé, parce que selon moi il n'y a pas assez encore de contenu, mais dans bientôt je devrais le sortir en version finale. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois ? J'ai tout simplement rajouté un quatrième mode, donc une quatrième catapulte en parenthèse, vous allez voir c'est pas vraiment de catapulte. Mais voilà, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, donc sinon le reste tout est pas mal similaire, donc on va prendre un quick play. Dans ce nouveau mode on a le choix entre trois personnages, donc le jaune que vous connaissez déjà, et les deux autres personnages qui sont en fait le même que le jaune, en un peu plus grand et en une couleur différente. Donc on a le jaune, vous le connaissez déjà, on a le orange qui est avec le bleu le plus lourd des personnages, et aussi avec le bleu le plus frictionneux, donc je pense pas que ça existe le mot frictionneux, mais qui en gros le colle le plus au sol. Par contre la différence entre le orange et le bleu, c'est que le orange a une étoile en bande sinèse, donc en rebondissement, tandis que le bleu a trois étoiles en rebondissement, donc va rebondir beaucoup plus que le orange ou que le jaune tout simplement. Donc dans cette vidéo on va prendre le bleu, et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, donc on va juste mettre pour l'instant, vu que c'est une vidéo, n'importe quel chiffre. Donc voilà, vous spawnez ici, et en gros vous voyez la distance avant que votre personnage frappe le mur, que la voiture frappe le mur, de toute façon vous allez voir, vous allez comprendre, et on voit le niveau de batterie qui est directement affiché sur la voiture. Donc si je fais ready, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc boum, quand ça fait, hop, le véhicule se met avancé, et là la batterie commence à se décharger, et quand tout simplement on tape le mur, et bien le personnage est expulsé tout simplement vers l'avant. Donc là on a eu vraiment un lancé pas très puissant, donc vous voyez qu'on va quand même loin, donc c'est une catapulte qui va assez loin, c'est la deuxième catapulte qui propulse le plus loin. Et voilà. Donc les amis, ce que je vous propose de faire, c'est un lancé en chaque vue, donc là on vient de voir la première vue, maintenant on va se mettre dans la deuxième vue. Et ensuite de ça, je vous montrerai avec la troisième vue, qui est la vue première personne, vous allez voir que là c'est vraiment fou. Donc on voit la vitesse, comme je l'ai dit, en haut à droite, et boum, la vitesse qu'on a frappé le mur est 118 km à l'heure, donc ça c'est plutôt cool, je trouvais à savoir. Et là, ben voilà, vous voyez le personnage qui rebondit dans tous les sens, c'est celui qui rebondit le plus. Et vous allez voir que vraiment le plus fou, c'est avec la vue, tout simplement, première personne. Donc je vais prendre, on va prendre le... le orange, tiens, qui rebondit un peu moins, mais vous allez voir qu'il rebondit quand même pas mal. Et c'est parti, vous allez voir, en vue première personne, ça va vraiment vite, vous allez voir. Donc là en plus qu'on est full batterie, regardez bien. On tape le mur et là, boum, bon ça, je pense rendre le jeu compatible en réalité virtuelle, je pense que ça peut être vraiment le fun. Voilà, vous voyez le personnage qui, malheureusement, a tapé dans les arbres. Donc voilà, sinon c'est pas mal tout, donc je sais que peut-être qu'il y en a qui s'attendait à une autre catapulte un peu différente. Mais voilà, c'est le mieux que j'ai pu trouver. Et je pense que c'est quand même le fun, on va pas se le cacher. Le bonhomme rebondit bien, tu vois la vitesse, c'est quand même cool. Donc en tout cas les amis, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Kazenait, on se retrouve bientôt pour de futures vidéos. Allez, ciao tout le monde, peace ! Sous-titrage ST' 501